Alors, vie antérieure le jeudi 22 avril 2020 avec Myriam. Bon, d'accord. Vous avez eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie, Myriam, on vous dit. D'accord ? On va aller à l'essentiel, là. On va aller à l'essentiel aussi pour comprendre aussi votre vie d'aujourd'hui, aussi. Alors, on parle, bien qu'il y a plusieurs vies, mais par quel comment c'est ? Laquelle que vous allez ? D'accord. Alors, là, on va me parler à l'époque de Jésus. On parle de l'époque de Jésus. Donc, alors, vous êtes hébreux, juif, on me dit plutôt comme ça, juif. Disons que votre père, c'est un, au moment que votre père était un, comment on appelle ça ? C'est pas un prêtre, mais oui, c'est un prêtre. On pourrait dire un prêtre juif, en fait. D'accord ? Vous êtes, vous êtes né dans une famille juive, vous êtes une fille, d'accord ? Ça, c'est important de dire, vous êtes une fille. Vous avez énormément de frères et de sœurs et vous êtes toujours mené. Alors, vous êtes quand même dans une classe familiale, je vais dire, assez aisée, pas forcément dans la pauvreté ou dans l'esclavage ou quoi que ce soit. On me montre une famille qui a toujours de quoi manger, il y a toujours de quoi manger sur la table. D'accord ? D'accord. Voilà. Vous êtes entourée énormément de sœurs. Je vois beaucoup, beaucoup de filles par rapport aux garçons. Je verrai un petit peu par la suite. Mais c'est surtout sur la lumière sur vous qu'on met actuellement, parce que c'est votre vie. C'est votre vie. D'accord. Je ne sais pas si dans votre vie, ça vous a manqué, parce qu'apparemment, dans vos vies précédentes qui vont avoir lieu, vous avez toujours été entourée de frères et de sœurs, on me dit. D'accord ? On va voir pourquoi on me dit ça. Mais beaucoup de sœurs. On va comprendre après pourquoi. D'accord. Il y a des discussions. Alors, vous avez quand même, je veux dire, une éducation, mais pas forcément l'écriture. On ne vous apprend pas à écrire. On vous met tout de suite à des tâches, des tâches de la maison, à faire des tâches de la maison. Vous n'aimez pas du tout faire le ménage. On me montre que vous n'aimez pas du tout. Ce n'est pas du tout votre truc d'aller faire du ménage, la cuisine. C'est pas votre truc du tout. D'accord ? Par contre, ce qu'on me montre, c'est que pour aller faire les courses, on me montre au marché, sortir au marché, aller discuter. Vous êtes une vraie pipelette, un vrai moulin. D'accord ? Voilà. En fort, on me montre ça. Vous aimez aller dans les marchés, aller négocier. Vous aimez négocier. Vous avez ce côté de négoce, aimer négocier, tout ça. Et vous entendez des choses qui vous interpellent par rapport à une personne. On parle d'une personne. D'accord ? J'ai compris. On parle d'une personne et puis vous avez votre point de vue et puis certaines personnes qui contestent. On parle de la période de Jésus. Là, on est en train de me parler de la période de Jésus. D'accord ? D'accord. On me donne votre âge à cette période-là. Vous avez 14-15 ans. D'accord, Myriam ? C'est pas anodin, votre prénom aujourd'hui, Myriam aussi. D'accord. Il n'est pas anodin. D'accord ? D'accord. Vous vous appelez Rina. Voilà, Rina. Rina. Voilà, Rina. Et cette période-là, vous allez avec votre soeur, vous entendez des choses, vous êtes assez curieuse, vous êtes intelligente. D'accord ? Mais vous voulez, comment dire, disons que vous voulez apprendre à lire, mais on vous interdit, c'est pas fait pour les filles. Les filles doivent se, comment dire, suivre un autre, une autre façon de vivre. Ça veut dire apprendre à cuisiner, apprendre à servir. Puis c'est pas du tout votre truc, vous vous dites, j'aurais dû être, vous le dites souvent, j'aurais dû être un garçon pour pouvoir faire ce que je veux. Je devrais, voilà, être un garçon pour pouvoir, alors le côté indépendante que vous avez aujourd'hui, je veux dire, le côté, comment dire, vous n'aimez pas être enfermé, vous aimez être libre de vos actions. C'est une période enfant où vous avez été assez frustrée, on me dit, d'accord, malgré les possibilités, je veux dire, le côté familial qui vous entourait, vous étiez bien et tout. Vous, même vos soeurs, vous reprochez justement de ne jamais être contente de, comment dire, si vous auriez été une enfant palestinienne, c'est comme on dit, comme les autres qui courent dans les rues et tout ça, ça aurait été pour vous, en fait. D'accord, cette période-là. Alors, vous entendez beaucoup de choses, vous n'êtes pas forcément d'accord avec votre père, il y a ce côté rébellion avec votre père sans forcément lui dire, vous n'en parlez pas, vous l'entendez parler de certaines choses, où il doit prendre des décisions avec d'autres hommes, il y a des hommes qui viennent à la maison, ils parlent de choses, vous êtes très à l'écoute, vous aimez écouter derrière les portes, on me dit. D'accord ? Et connaître les choses et vous n'êtes pas forcément toujours d'accord avec certaines choses. Vous voyez tout ce que votre père, vous ne le prenez pas, vous ne l'avalez pas, on me dit, comme de l'eau. À cette époque-là, la famille est tenue d'avaler ce que le papa a dit, mais vous n'êtes pas forcément tenue d'avaler l'eau. Les paroles, les paroles que votre père, voilà. Et ça, c'est votre côté méfiant peut-être aujourd'hui, je veux dire, ne pas donner une confiance totale, parce que vous avez quand même été, on me dit à cette période-là, une jeune fille qui n'était pas du tout d'accord avec certaines lois ou certaines choses, pourquoi les filles n'avaient pas le droit de faire certaines choses et que les garçons avaient le droit. Alors, vous étiez en rébellion et par rapport à ce que vous entendiez à l'extérieur, certaines personnes parlaient du Messie, c'est comme ça qu'on est en train de me dire, ça a été tout à fait une grande confusion pour vous, d'accord ? Alors, vous avez essayé de rencontrer, on me dit Jésoua, c'est comme ça qu'on l'appelle, Jésoua, voilà, c'est comme ça que votre papa l'appelle. Vous avez cet homme qui parle d'être Dieu, voilà, il y a eu des histoires comme ça et vous étiez assez curieuse de savoir qui était cette personne jusqu'à ce que vous emmeniez votre sœur et aller rencontrer cette personne en fait. Disons que Myriam, on pourrait dire que vous l'avez rencontrée, vous l'avez vue, vous n'avez pas été, je veux dire, vous l'avez rencontrée mais de loin pour ne pas vous faire reconnaître parce que sinon c'était la raclée que vous alliez recevoir, d'accord ? Mais on me dit que vous l'avez vue de loin, vous avez vu Jésus en fait de loin et vous l'avez entendu parler, d'accord ? Et en fait, quand ça arrivait, ils disaient, qu'est-ce qu'il a dit ? Hop ! Vous aviez la parole des gens qui transmettaient au fur et à mesure, d'accord ? Ça vous a complètement bouleversé, on me dit que cette période-là vous a complètement bouleversé parce que vous vous disiez, il est de mon peuple et il est contre des lois que... Et du coup, pour vous, tout ça, c'est vrai, c'est pas vrai, ça a été une grande confusion pour vous. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que... Voilà. Mais cet homme-là, vous avez eu une grande attirance par rapport à ce qui dégageait en fait. Et ces paroles étaient tellement pures, c'est comme ça que vous le voyez, sans restriction. Pour vous, ce qui était beau pour vous, c'est de voir les femmes mélanger avec les hommes, pouvoir discuter, pouvoir partager ce que vous ne pouviez pas faire en synagogue, on me dit. D'accord ? Voilà. Vous ne voulez pas contrarier votre père, mais vous ne voulez pas contrarier vos sentiments aussi, d'accord ? Trahir vos sentiments aussi. Disons que vous étiez partagés entre les deux. D'accord ? Alors, dans cette période-là, on ne dit pas, Myriam, que vous allez rencontrer, être témoin de Jésus. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est que c'est surtout le bouleversement qu'il va apporter par la suite dans votre vie, en fait. C'est surtout ça. D'accord ? Voilà. Vous n'avez pas été apôtre non plus, je veux dire, témoin ou quoi que ce soit. Ce que vous craignez, c'était la ceinture, on me dit. Vous craignez la ceinture, donc... Non, ben, on l'a dit. Et puis, on vous connaissait déjà pour être un peu la révoltée, d'accord ? Donc, si on avait un œil, ta fille était... Alors là, ça serait très, très mal passé. D'accord ? Il va y avoir des événements tragiques qui vont se passer. Vous allez quand même avoir toujours, comment dire, des connaissances, être assez curieuses de savoir. Et vous vous dites, si j'étais libre, si j'étais libre, si j'étais libre, si j'étais libre, j'aurais pu... Si j'étais libre, j'aurais pu faire ça. Je l'aurais accompagné. En fait, c'est ça que vous... Vous voyez la curiosité, disons, quelque chose de nouveau arrive. Enfin, quelque chose de nouveau arrive. Comment dire ? Quelque chose d'intéressant arrive. Mais la curiosité, surtout, c'était surtout ça. D'accord ? C'était pas la foi, c'était la curiosité. D'accord ? Il y avait une foi en vous qui était présente. Mais, tiens, quelqu'un qu'on dit prophète, voilà, vous avez envie de connaître. Mais c'était pas forcément... Je sois, à cette période-là, c'était pas du tout quelqu'un qui était là pour... Je veux dire, qui était là pour apporter la parole. Mais pas forcément... C'était ramener les gens dans une certaine... Comment dire ? Reconcilier les gens entre eux. Voilà. Et ce que vous aimiez, vous, à cette période-là, c'était que des hommes et des femmes pouvaient discuter. C'était plus les femmes discutent d'un côté, les hommes. C'est qu'il y avait quand même un rôle où les gens, quand même, pouvaient parler sans forcément avoir honte de parler de certaines choses. Parce que, quand vous posiez des questions à votre père, à votre frère, on me dit sur certaines choses, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler. Et ça, ça vous agace. Ça, vous n'aimez pas le mensonge. D'accord ? Il ne faut pas en parler. Alors, pour vous, c'était comme un mensonge. Il ne faut pas en parler, ça veut dire mensonge. Et ça, vous ne supportez pas. Alors qu'il n'y a pas de mensonge. D'accord ? Voilà. C'est marrant, c'est drôle parce qu'au moment où vous avez les cheveux ronds, à cette période-là, vous êtes un peu roquine. D'accord ? Ok. Voilà. Vous avez les yeux marrons et vous êtes un peu roquine avec des taches de son. C'est drôle, hein ? Voilà. Et maintenant, je comprends pourquoi vous auriez été remarquée et qu'on aurait su que vous étiez la fille. Parce qu'en fait, on vous voit tout de suite. Voilà. Même, vous avez quelque chose sur la tête. Vous voyez comme ça, quelque chose ici. D'accord ? Mais vous avez une queue de cheval. Je veux dire, je ne comprends pas. C'est une tresse, une petite tresse. D'accord ? Que vous la remontez. Mais ce que je vois, c'est qu'on peut vous remarquer facilement. Et ça, c'est quelque chose qui est embêtant pour vous. D'accord ? D'accord ? Voilà. C'est quand même une... Vous allez quand même vivre... Vous allez vous marier au moment que vous allez vous marier. Vous aurez des enfants. Beaucoup d'enfants. D'accord ? Mais toujours cette idée... Toujours dans cette... Mais si j'avais suivi un autre chemin. Mais si j'avais suivi un autre chemin. Si on m'avait donné l'autorisation, comment aurait été ma vie ? Vous n'avez pas eu une vie vraiment heureuse. Parce que... Parce que... Je veux dire, en tant que femme. Vous avez fait un peu comme votre mère. Des choses que vous ménagent, qui ne vous plaît pas du tout. Ce n'est pas du tout votre... Heureusement que vous avez des filles qui aiment faire ça. Parce que pour vous, ce n'est vraiment pas votre truc. D'accord ? On me voit souvent... On me montre souvent que c'est... Je vais chez ma sœur. De ma sœur, je vais chez ma mère. De ma mère, je vais chez ma sœur. Voilà. Ce sera une vie comme ça. Où il y aura quand même le côté religieux qui sera là. Mais au fond de vous, vous vous dites... Est-ce que mon cœur est vraiment là dans tout ça ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Est-ce qu'il ne faut pas... Voilà. Vous vous poserez énormément de questions à cette période-là. Jusqu'à la fin de votre... Jusqu'à ce que vous mouriez. D'accord ? Disons que vous n'aurez pas une vie satisfaite. Vous savez, c'est quand même un peu... Aujourd'hui, on dirait... Ben tiens, il y a des soucoupes volantes. Il y a des extraterrestres. On les a vus à tel endroit. Et puis qu'ils se promènent. Et puis qu'à un moment donné, vous vous dites... J'ai envie d'y aller voir. Si ça vraiment, ça existe. Et qu'on vous empêche. On vous dit... Non, non, il ne faut pas... Vous voyez ? C'est un peu ce genre-là. Donc, du coup, du coup, on est un peu frustrés. Parce qu'on se dit... Mais tiens, j'aurais aimé y voir de quoi ils ont l'air. De quoi... Vous voyez ? Qu'est-ce qu'ils ont à apporter ? Est-ce qu'ils sont méchants ? Est-ce qu'ils sont bons ? Voilà. Vous vous êtes restés dans des doutes, en fait. Dans des doutes. D'accord ? Voilà. Même l'éducation au niveau religieux de vos enfants a été donnée par votre mari plus que pour vous. Parce que franchement, ce n'était pas quelque chose qui vous attirait spécialement. D'accord ? Vous reconnaissiez, mais voilà. Ce n'était pas plus... Disons que vous n'êtes pas nés à la bonne période, je pense aussi. Bon. Ce n'est pas qu'on est nés dans la mauvaise période. C'est que vous deviez naître comme ça pour avoir aussi... pour vous forger aussi. D'accord ? D'accord. Voilà. Voilà. Je n'ai rien contre les religieux. Attention. Ni vous, ni moi. Simplement, on en parle parce que c'est important d'en parler par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez des questions à poser par rapport à cette période, Myriam, ou pas ? Oui. Est-ce qu'il y a eu un personnage de cette période qui est encore dans ma vie actuelle, par exemple ? Non. Pas de personnage, pas de personnage. C'est drôle. On me montre comme s'il fallait vite nettoyer cette période-là. Je ne sais pas pourquoi, mais non, pas dans cette période-là. D'accord ? Vous aviez un père assez dur, assez... Je veux dire, qui transmet la parole. Il n'y a pas que lui, mais dur aussi. Je veux dire, fermé. Vous voyez, pas homogène. Je veux dire... C'est très fortement. Voilà. Assez fermé, assez hermétique. Je veux dire, vous souffriez de ça, en fait. D'accord ? En tant qu'une fille. Vos soeurs, non, pas du tout. Elles ont bien vécu cette période-là. Vous ne comprenez pas. Souvent, dans une famille, on peut aimer le père et la mère. Et puis, un autre enfant, ne pas être d'accord avec nous, dans l'amour qu'on a avec notre père et notre mère. Le voir complètement différemment. D'accord ? C'est par rapport aussi à nos vies antérieures que ce qu'on a vécu. Voilà. Mais vous, c'est... Vous êtes l'avant-dernière des enfants. D'accord ? On montre un autre petit garçon après vous. Vous êtes l'avant-dernière. Et puisque vous étiez aussi peut-être la dernière aussi, on vous a trop couvée, trop protégée. Et ça vous agaçait toujours ce côté protection. Toujours, je te protège, je te protège. Vous voyez, vous, vous avez besoin de... Lâchez-moi. Toujours un oeil sur vous. Vous savez, on a toujours un oeil sur vous. Vous savez où vous étiez passée. Voilà. On me dit que vous vous sauviez de la maison, souvent. D'accord, petite ? Vous vous sauviez de la maison. D'accord ? Et on me montre une maison au milieu d'autres maisons. C'était vraiment comme une ville. On me montre une belle maison. Voilà. Et avec quelqu'un qui cuisine. Votre maman ne cuisinait pas. Il y avait d'autres femmes qui cuisinaient. D'accord ? Voilà. Mais il y avait des tâches où vos soeurs partageaient. Mais vous, ce n'était pas du tout votre truc. De toute façon, dès qu'on vous demandait de faire quelque chose, on partait. Je suis très faite. On partait. D'accord ? Vous partiez jouer avec d'autres enfants. On me montre que vous partiez jouer avec d'autres enfants. Et vous reveniez souvent ça, là. Tout souvent, je veux dire, la robe est arrachée. Parce qu'on s'attrape, on s'amuse. Voilà. Vous étiez enfant, petite. Vous aimiez ça. Alors, vous faisiez le cucul, il y passait. Mais ça a recommencé. Une semaine après, vous l'aviez oublié. Vous repartiez vivre. Vous êtes une aventurière. C'est ce qu'on me disait. Ce qu'on est en train de me dire. D'accord ? Myriam, allez. Mais disons qu'on ne peut pas non plus dire que vous avez une vie désagréable. Parce qu'à cette période-là, il y a quand même des gens qui ont souffert. La misère. La misère et tout. Vous ne l'avez pas vécu, la misère. D'accord ? Mais voilà, quand on a, on regarde toujours des choses à côté. Voilà. Mais c'est ce qui forge aussi votre caractère aujourd'hui. Allez, on continue à la deuxième période. D'accord. D'accord. On parle, alors, vous êtes espagnol, d'accord ? Mais je ne vous vois pas vivre en Espagne. D'accord ? Je vois vos parents émigrer en France. Et d'accord. Alors, je suis en train de regarder. D'accord. Et je vois que finalement, vous allez, je vois, d'accord. On me montre Orléans. On me montre une arrivée vers Orléans. Après, voilà. On me montre l'arrivée vers Orléans. Vos parents sont très fatigués. Et vous voyez, vous n'êtes pas la seule enfant. Encore, encore, beaucoup d'enfants. Encore à cette période-là. Il y a quand même, vous avez perdu en cours de route. On me montre que vous avez été attaquée. Et on me montre d'autres familles qui sont parties aussi avec vous. C'est marrant parce qu'on me montre un peu comme les charrettes autrefois en Amérique, quand on arrive dans le Nouveau Monde. Eh bien, on me montre des charrettes comme ça où le voyage a été très, très long. Et on me montre, on vous accueille à Orléans. Vous arrivez à Orléans. D'accord. Et alors, vous ne comprenez pas du tout la langue. C'est quoi cette langue ? Voilà, on parle une autre langue. Vous êtes petite aussi, là. On me montre l'enfance, c'est important. Là, vous devez avoir 6-7 ans, 6-7 ans. D'accord ? C'est une période, je veux dire, vous allez être aidée. Votre famille va être aidée. Votre père va trouver du travail, en fait, il connaît quelqu'un qui est déjà là-bas sur place, qui est déjà parti. Et on me montre un oncle, d'accord ? Et il va travailler avec cet oncle dans... Voilà, on me montre qu'il travaille avec cet oncle. Et vous serez logé. On me montre que vous serez logé, mais pas forcément dans quelque chose de luxueux ou quoi que ce soit. D'accord ? Ce n'est pas du tout ça. Voilà. Là, vous êtes libre, complètement. Là, c'est... D'accord ? Vous êtes une enfant libre. Rosa. Vous vous appelez Rosa. 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 D'accord ? Vous êtes complètement libre. Je veux dire, votre mère ne vous soucie pas trop de vous. Elle a tellement d'enfants que c'est compliqué. Et puis, elle est très fatiguée. Ce voyage-là, énormément fatiguée. Elle était enceinte. Ce voyage a été très, très dur. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle était très malade pendant tout ce voyage, pendant tout ce temps et tout. Et du coup, je veux dire, elle va être malade pendant une certaine période. Vous voyez, l'accouchement ne va pas se passer facilement comme on l'aurait cru. Et votre mère décèdera de cette... Justement, elle décèdera en couche. Tout se passera mal et elle décèdera. Disons que vous allez être élevée par vos sœurs. Voilà. Il y a encore des frères et des sœurs par votre père qui travaille énormément pour que vous ayez ce qu'il faut. On me montre une enfant. C'est drôle parce que cette période-là, vous n'êtes pas du tout malheureuse, vous. On me montre Myriam en tant que Rosa. Vous n'êtes pas malheureuse. C'est comme si, enfin, je suis libre. Je fais ce que je veux. Vous voyez, il y a ce côté aussi. D'accord. On me montre quand même une belle jeune fille. Vous êtes brune, une belle brune. Vous avez les yeux... C'est drôle. On me montre des yeux bleutés, bleus. On me montre des yeux bleus. Vous avez des yeux bleus à cette période-là. Je pense que vous vouliez avoir les yeux bleus quand vous étiez jeune. Oui, oui, oui. Ça vous a traversé l'esprit. Ça vous a traversé l'esprit. On n'est jamais content de ce qu'on a de toute façon. D'accord, Myriam ? Mais cette période-là, vous aviez des yeux bleus, des beaux yeux bleus, mais je dirais pas des yeux bleu ciel, hein. Des yeux un peu comme un Jany. Vous voyez des yeux... D'accord. Voilà, cette couleur-là. Alors, quelque chose va vous intriguer parce qu'il y a beaucoup de femmes avec des... On me montre des sœurs, hein. J'ai l'impression qu'il y a des sœurs, des gens qui arrivent dans cet endroit et qui viennent aider... Disons qu'il y a une des sœurs qui viendra aider votre mère à l'accouchement. C'est une sœur qui va essayer d'accoucher votre mère et elle va faire tout son possible justement pour aider votre mère. Mais malheureusement, votre mère mourra en accouchant. Et ça, c'est quelque chose qui va vous toucher, en fait, le travail de cette femme. C'est quelque chose qui va vous passionner, quelque chose que vous allez dire... Quand je serai grande, je serai comme elle, en fait. Voilà. Alors, on vous met aux tâches. Ce n'est pas encore votre truc. C'est... Voilà, c'est... Je ne sais pas si aujourd'hui, vous aimez faire des tâches, mais c'est pas... Non, vous n'aimez pas. Non, ça continue. Pas pour moi, ça. Cette période-là, les tâches, c'est pas pour vous non plus. Vous voulez apprendre. Apprendre, apprendre, avoir la possibilité d'apprendre. Vous ne voulez pas forcément... C'est drôle parce que vous avez un côté très intuitif, cette période-là. Vous êtes très intuitif. Vous savez qu'il y a des choses en vous, que vous méritez mieux que ça, que vous méritez de vivre votre vie comme vous, vous l'avez entendu. Voilà. Et on me montre que vous allez grandir dans ce milieu en priant votre sœur aînée et vos sœurs aînées de, justement, rentrer au couvent. C'est ce que vous voulez faire. Et vous allez rentrer au couvent. Alors, on me montre 16 ans. Mais pas au couvent pour être enfermée. C'est pas du tout le but. C'est pour avoir une certaine liberté. Vous ne voulez pas d'homme dans votre vie. Ça, c'est... Vous voulez gérer votre vie comme vous l'avez... Vous le souhaitez. D'accord ? Alors, on ne voit pas... Je ne vois pas, Myriam, cette période-là, l'enfermement au couvent ou quoi que ce soit. Non, il y a une vie religieuse qui est bien présente. D'accord ? Une vie de prière. Mais on me montre aussi une vie où vous êtes menée à travailler pour aider les autres. Ça veut dire que vous ne serez pas enfermée dans le couvent. Vous serez toujours à l'extérieur pour aider les gens. C'est ça. Vous voyez ? Aider les gens... Je veux dire, vous allez avoir une vie... Pas forcément de richesse ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas du tout dans la richesse. Mais une vie plutôt... Je travaille, je donne. Je donne mon temps. C'est surtout une aide de famille pour les pauvres. Voilà. On aide les pauvres. Les plus pauvres. Voilà. Et là, vous allez vous retrouver... C'est un peu comme la Croix-Rouge, on pourrait dire aujourd'hui. Qui aide des personnes un peu plus démunies et tout ça. Voilà. Qui part. Et en fait, c'est ça que vous avez envie. C'est d'une... Vous êtes un oiseau. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes un oiseau qui a des ailes pour voler. Pas pour lui couper les ailes et ne rien faire. D'accord ? Et vous allez aider les femmes. Et on me dit que vous serez accoucheuse. D'accord ? Vous accoucherez les femmes, en fait. Voilà. Mais dans votre travail, il n'y aura pas forcément que ça. Ça veut dire que ce n'est pas un travail à faire du ménage ou quoi que ce soit. C'est un travail de contribution. Dites-moi, Myriam. Vous avez fait des études dans aide-soignante ou quelque chose comme ça ? J'ai été infirmière. Vous étiez infirmière ? D'accord. Alors, je m'étais infirmière. Mon père est pied noir, mais d'origine espagnole. D'accord. Et mon père, quand l'Algérie est devenue... Indépendante, oui. Voilà. Après son indépendante. Eh bien, mon père a atterri à Orléans. D'accord. C'est incroyable. D'accord. C'est vraiment incroyable. D'accord. Alors, cette période-là, votre père a été votre père d'aujourd'hui. D'accord ? Il a été très important. Je ne sais pas si votre père s'est occupé de vous, comme à cette période-là. Il travaillait beaucoup. Il n'avait pas le temps de s'occuper de vous. C'est vos soeurs qui se sont occupées de vous. Est-ce que, à cette période-là de vie, votre père a fait la même chose ? Est-ce qu'il ne s'est pas vraiment occupé de vous ? Oui, pas à cause du travail, mais parce qu'on n'a pas réussi à... D'accord. D'accord. À lier vraiment. D'accord. Mais vous voyez, on me montre qu'un homme aussi qui n'a pas pu... Alors, il est venu aussi aujourd'hui sur Terre pour relier, comment dire, relier aussi avec vous. S'il ne l'a pas fait, donc il le fera peut-être différemment. Mais voilà, relier aussi avec vous. D'accord ? Et vous, vous aviez besoin de ça. Vous aviez besoin d'un père qui vous épaule, un père protecteur, un père que vous pouvez vous confier. Voilà. Et vous voyez, c'est pour ça que vous allez rentrer au couvent, d'une certaine façon, pour trouver une famille. Disons que vos soeurs... Je veux dire, avec votre soeur aînée, ça se passe bien parce qu'elle acceptera que vous partiez, parce qu'elle sait qu'elle se sacrifie d'une certaine façon. D'accord ? Mais elle ne veut pas que vous ayez la vie qu'elle va mener. Disons que vous aurez été entourée de femmes dans vos vies qui vous auront, comment dire, propucée pour que vous réussissiez, vous, à sortir justement du cadre familial. C'est surtout ça. D'accord ? De l'emprisonnement. D'accord. Être libre. Alors, on me dit aujourd'hui, Myriam, ne vous emprisonnez pas. Parce que vous avez toujours cherché la liberté. D'accord ? Ne vous emprisonnez pas dans une situation, dans une relation. Voilà. Parce que vous avez... Soyez juste, soyez vous-même. Soyez toujours vous-même. Parce qu'on vous donnera toujours la force d'aller devant. Vous savez, vous me faites penser un peu à ce dessin aimé Réponse. Avec ses grands cheveux roux qui sautent de la tour, qui se sautent de la tour avec ses cheveux pour aller chercher la liberté. Et en fait, on me montre cette énergie. Vous êtes comme ça. Une femme qui a besoin de prendre sa liberté. D'accord ? On va comprendre aussi après pourquoi. Voilà. Des fois, on a des ressources qu'on n'imagine même pas. Parce qu'on a peur. On a peur de sauter le pas. Et bien, on a des ressources internes qui sont plus fortes que ça. Donc, cette période-là, on me montre que vous allez être soeur dominicaine. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, suivre la prière. Mais à côté de ça, il y a un grand travail qui est fait avec les gens autour de vous. Et vous aimez vous rendre indispensable. D'accord ? Vous aimez, comment on dirait, être indispensable. Vous aimez apporter de l'aide. Vous aimez réconforter, aider. Et on me dit, Myriam, aujourd'hui dans votre vie, vous aimez aussi encore ce côté, je veux dire, un peu de vous mettre en avant et d'aider, d'orienter. Voilà. C'est important pour vous. Attention qu'on ne vous ait pas coupé vos ailes, on me dit. Voilà. Vous étiez très près du peuple des pauvres. Très, très près du peuple des pauvres. Voilà. C'était très important pour vous. Et on me dit que vous aimiez vous occuper de jardin, de jardin où on plantait des légumes sables au jardin. Ça vous plaisez. Mais pas forcément trop tiré sur la terre. Attention. Voilà. Je plante, mais après, arroser. Faites le reste. D'accord ? Je vais aider, mais il ne faut pas que ça soit pour vous une corvée. Il faut que ça vienne de vous par l'envie d'aider. Il ne faut pas qu'on vous le demande. Il faut que ce soit vous qui le faites. Parce que vous avez envie de le faire. Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà. On me dit que vous participiez aux activités locales à cette période-là. Vous participiez. Mais s'il y a des choses qui ne vous plaisaient pas, vous ne les faisiez pas. Par contre, les accouchements, c'était votre truc. C'était d'aller rendre visite au moment qui était enceinte. Voilà. Parce que ça, vous étiez très, très attaché à votre mère. Et ça, de la voir partir, ça a été très, très dur. Pour vous. D'accord. Et disons que cette période-là, Myriam aussi, vous avez pu, ce que vous n'aviez pas pu faire dans votre vie, vis-à-vis de Jésus, de Jésoie, connaître un peu plus son histoire. Disons que cette histoire, vous l'avez faite à cette période-là. Vous l'avez rencontrée autrement. D'accord. 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 Vous n'avez jamais eu la folie des grandeurs non plus, cette période-là. Vous voyez, vous viviez ce que vous aviez envie de vivre, votre passion avec le Christ, mais à votre façon aussi, toujours à votre façon. D'apporter aux autres. Voilà. D'accord. C'est marrant. C'est mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Incroyable. Voilà. Tout est lié. À un moment donné, tout est lié, Myriam. Tout est lié, on peut le voir même dans les autres vies antérieures, tout est lié, les personnes le disent après. Allez, une autre période, d'accord, on me montre, ah, c'est drôle, ok, le château de Versailles, ok, on me montre le château de Versailles. Alors, là, là, c'est différent, vous voyez, il y a une autre évolution. Alors, vous êtes fille de marchand, d'accord, fille de marchand, très belle femme, on me montre très belle femme. J'ai l'impression que vous avez encore les cheveux roux aussi, là, cette période-là. Voilà. Mais très, très belle, ou les cheveux châtains clairs, ou un peu roux, je ne sais pas, hein, on me montre cette... Peut-être que vous n'aimez plus aujourd'hui cette couleur-là, mais bon, cette période-là, c'était comme ça. Les cheveux, les yeux, je ne vois pas vos yeux. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus important. Vous êtes fille de marchand, vous êtes assez intelligente, une femme très douce. Là, c'est une période-là où votre père est très, comment dire, vous êtes très importante pour votre père. Vous êtes, comment dire, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection au niveau des parents. Vous avez recherché l'amour, en fait. Cette période-là, vous avez cherché tout ce qui était affectif, d'accord, l'affectif pour vous aussi. Vous êtes une belle femme, on vous admire, on vous regarde. Vous allez grandir et devenir une belle femme. On vous admire, on vous regarde et tout ça. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a des très belles tenues. Alors, je ne sais pas s'il est d'origine italienne ou juif ou encore. On me dit qu'il s'appelle Israël. Donc, voilà, il s'appelle Israël. Et cet homme-là, en fait, il, alors, je ne comprends pas trop, là. Il est beaucoup plus vieux que vous, hein. Et on me montre que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, d'accord. Il y a un mariage, vous allez tomber amoureuse de cet homme. Et cet homme va vous demander en mariage. Et votre père acceptera, vous accepteriez de vous marier avec lui. C'est un bon contrepartie. Et puis, il vous apporte quand même quelque chose, je veux dire, quelque chose que vous ressentez au fond de vous. Vous ne supportez plus de voyager avec votre père. Voilà, il vous emmène et vous n'aimez plus trop voyager. Et vous avez besoin de stabilité. C'est ce qu'on me montre de vous stabiliter. Voilà. Et on me montre château de Versailles. Pourquoi on me montre château de Versailles ? D'accord, j'ai compris. C'est votre mari qui a mené à travailler au château de Versailles. Alors, je ne sais pas s'il est sculpteur ou s'il fait des croquis. Si, il fait des croquis. Parce qu'au moment qu'il est comme dessinateur, qu'il dessine et fait des choses. D'accord ? Disons qu'il va dessiner certaines tours au niveau de la tour. Alors, il n'y a pas de tour à Versailles. Mais on a l'impression d'une aile droite, une aile gauche. Il va dessiner des choses pour faire grandir le château. C'est ce qu'on me montre ça. Voilà. Vous l'inspirez aussi, votre mari, au niveau d'un jardin. D'un jardin. Vous êtes assez, comment dire, visionnaire sur certaines choses. Et vous allez l'inspirer sur des jardins, sur une construction d'une petite maison, dans le jardin, quelque chose. Un pavillon, quelque chose. Vous allez vous donner aussi votre avis. Il vous écoute beaucoup. Et disons que cette période-là de vie, vous êtes très heureuse avec lui parce que tout est en osmose, en fait. D'accord ? Tout est parfait, en fait. D'accord ? Tout est parfait. Cet homme, d'accord, je dirais que c'est l'homme avec qui vous vivez aujourd'hui. D'accord ? Voilà. L'homme avec qui vous vivez aujourd'hui. Aujourd'hui, là, en ce moment, c'est pas l'osmose. D'accord. On va parler, on va voir un petit peu Myriam pourquoi, tout ça. En plus, je l'ai reconnu quand vous en avez parlé. C'est drôle. Tout de suite, je me suis dit, c'est lui. Oui, mais en fait, c'est le même homme, en fait. On me dit que c'est lui. Voilà. Vous l'avez ressenti. Mais c'est d'âme à âme, après, on le sait, au fond de nous. Et cet homme, en fait, vous allez avoir une vie, il va vous combler, il va vous habiller. Vous allez avoir des belles toilettes, en fait. Vous allez faire partie d'une certaine façon de la cour. Mais vous resterez toujours une femme. On vous admirera toujours par rapport à votre beauté, votre gentillesse, votre dévouement aussi. Vous êtes quelqu'un qui est très dévoué. Vous allez avoir beaucoup d'enfants. On vous montre avec cet homme. Vous serez toujours envie de lui donner des enfants parce que tellement vous l'aimez. Que les enfants, pour vous, c'est les enfants de l'amour avec cet homme-là. D'accord ? Il est toujours amené à travailler, à travailler et tout ça. Mais dès qu'il arrive, il s'occupe de vous. Il a toujours un moment pour vous. Voilà. C'est un homme qui ne sera pas forcément sérieux. Je veux dire, qui aura de relations à côté. Mais pour vous, ce n'est pas du tout important. Vous le savez. Vous savez qu'il vous aime avant tout. Et aussi, c'est parce que vous êtes en période, justement, d'être enceinte. Et lui, il ne veut pas non plus vous déranger. Et il sera sollicité par d'autres femmes alors qu'il ne le veut pas. Vous voyez, il y a un moment qu'il te refuse. Mais c'est ça ou c'est sa carrière ou on va le dire. Vous voyez, il y a quand même des coucheries qu'il ne veut surtout pas et qu'il est obligé parce que sinon... Alors, on vous montre aussi, Myriam, cette période-là. Vous êtes une femme qui... Vous savez qu'il y a des choses parce qu'il est très mal à l'aise quand vous sentez qu'il vient vous attraper et tout ça. Il lit, je ne peux pas te dire des choses, mais il y a des choses qu'on me fait. On me demande de faire que je ne veux pas faire, en fait. Il est contre lui. Vous savez, c'est un peu comme une femme qu'on dit à une femme. Il faut que tu te donnes un tel oeuvre, sinon tu vas perdre ça. Eh bien, lui, c'est un peu la même chose, d'accord ? Et vous le pardonnez parce que vous savez que ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas lui qui le demande parce qu'il vous adore. Il vous aime énormément, d'accord ? Il aime sa famille, mais il n'a pas de choix autre. Et comme il dit, je ne donne que mon corps, je ne donne pas mon âme. D'accord. Voilà, d'accord ? Et pour vous, ça va être difficile. Vous allez l'amener à vouloir qu'il parte, mais bon, il fait quand même partie, je veux dire, il travaille avec le roi et on ne peut pas partir comme ça. On est prisonnier d'une situation. D'accord ? Voilà. On parle de... D'accord. D'accord. Vous habitez dans les galeries du Louvre. C'est ce qu'on est en train de dire. Ah, bien, rien que ça. D'accord. Je pense aussi, Myriam, que vous aimez tout ce qui est la beauté, les beaux cadres, les belles choses. Pas forcément tout serré, mais des belles choses, la dorure, tout ce qui est doré, tout ce qui est bleuté. Et d'accord, tout ce qui est bleu, vous aimez tout ce... Voilà, parce que vous viviez dans un cadre luxueux, vous aimez la propreté, la fraîcheur. Voilà. Vous viviez dans un endroit... Voilà, on me dit que vous viviez au Louvre. Vous avez eu à peu près une dizaine d'enfants, on me dit. Voilà. Et beaucoup de morts, hein, beaucoup d'enfants morts, je veux dire, qui n'ont pas survécu. On parle de cinq enfants qui ont survécu, mais beaucoup d'enfants allaient... Bon, cette période-là, c'était comme ça aussi, hein, on n'a accouché pas. Mais vous avez quand même eu... On me montre une vie... Alors, on me dit que votre mari, votre mari, il vous fera peindre, hein. On me dit qu'il vous fera peindre votre visage, parce qu'il vous aime énormément et il veut garder, justement, quelque chose de vous, d'accord ? Disons que le roi lui accordera, justement, le droit de se faire peindre et il en profitera de vous faire peindre aussi, d'accord ? Voilà. À l'époque, se faire peindre, tout le monde ne le faisait pas, hein. Donc, quand on se faisait peindre, c'était quelque chose qui pouvait rester. C'était quelque chose qui pouvait rester. D'accord. Au moment, on me dit que vous vous appelez Henriette. 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 D'accord. Henriette, comme Henri, hein, mais c'était une... Voilà. D'accord. Votre première fille, vous allez l'appeler Henriette. D'accord. Et on me dit... Alors, je ne sais pas si c'est Suzanne. Suzanne, Henriette ou Henriette-Suzanne. D'accord. 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 Vous voulez votre nom ? Ben oui. On va voir. J'ai... Est-ce que vous... Attendez. Alors, on ne me donne pas toutes les lettres, hein. On me montre le E, S, le E, S, E, O, E, I, L, pardon. S, E, L, I, L. Et il y a quelque chose après, mais on ne me montre pas. C'est l'un quelque chose. D'accord. D'accord. C'est l'unstre ou c'est l'indre. Je ne sais pas si c'est l'unstre ou c'est l'indre ou quelque chose comme ça. D'accord. D'accord. Et votre mari, c'est Sylvestre. Son nom de famille, c'est Sylvestre. Essayez de chercher par rapport à lui. D'accord. Henriette Sylvestre ou Israël Sylvestre. Voilà. D'accord. Essayez de chercher. Il y a, je veux dire, vous étiez très animé, très aimé de la cour. Comment dire. Lille était beaucoup plus vieux que vous, hein. Il faut savoir. D'accord. Il avait à peu près 20 ans de plus que vous, on me dit. D'accord. Mais vous avez aimé cet homme parce que c'est un homme qui vous a, il avait une certaine maturité. La vie n'a pas été facile pour lui. Et il vous a apporté, je veux dire, il était entre avec vous et vous l'avez aimé tout de suite, en fait. Vous n'avez pas du tout été contre le mariage. C'est un homme intelligent, il vous a appris plein de choses, il vous a mis sur un piédestal, toujours sur un piédestal. Vous apportiez de la jalousie et vous essayez d'être discrète dans tout ce milieu. Mais bon, votre beauté faisait que, voilà. Et au moment où vous aviez les cheveux tous bouclés. J'ai bien changé. D'accord. Vous aviez les cheveux tous bouclés. Je pense que vous devez mettre des boucles ou des choses comme ça. Vous aviez les cheveux tous bouclés. D'accord. Les cheveux, comme aujourd'hui, disons, comme ça court. Les cheveux tous bouclés. D'accord. Mais vous êtes resté quand même une femme. L'amour était le plus important pour vous. Tout ce qui était l'amour était le plus important. Vous avez perdu vos enfants au fur et à mesure aussi. On me dit que ça n'a pas... Je veux dire... On me dit que le petit dernier, il a le nom de son père. Non, pas le nom de son père. Non, il n'a pas le nom de son père. On me dit que le petit dernier, il deviendra peintre ou architecte comme son père, en fait. Il suivra le chemin de son père. D'accord. Voilà. D'accord. Vous décéderez vers l'âge de 30... Vous voyez l'accent. 35 ans, 36 ans, 37 ans. Voilà. Pas forcément très vieille, mais bon, en pleine... Époque, oui. Voilà. Mais à cette époque-là, déjà, de vivre à cette période-là, c'était déjà beau. Disons que vous... Ça sera très, très dur pour vous, la perte de cet homme qui est parti. Et du coup, vous ne serez plus du tout dans l'envie de vivre, forcément. Vous serez grand-mère, au moment que vous serez grand-mère. Mais voilà, il y a ce chagrin d'amour qui n'est plus là et il n'aurait plus d'autres raisons. On vous tournera autour. D'autres hommes vous demanderont au mariage, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui vous intéressera. Et vous serez quand même protégés, on me dit, par le roi. Il y aura une protection vis-à-vis du roi, vis-à-vis de vous et de vos enfants. D'accord ? Où ils pourront étudier, où le petit dernier étudiera, justement, suivra le chemin de son père. Ce qu'on me montre. D'accord ? Voilà. Voilà, Myriam, vos vies antérieures. Est-ce qu'il y a des ressemblances, des choses qui vous... Alors, souvent, après, quand on a fait les vies antérieures, il y a des choses qui se réveillent en nous. Et puis, on se dit, mais je ressens ça ou ça ou... Vous voyez, il y a des choses qui... Il y a des flashs, en fait. On ouvre une certaine porte à certaines choses. Et on peut mettre des raisons ou des mots sur certaines choses dans notre vie d'aujourd'hui aussi. D'accord ? Oui. Elle me parle. Elle vous parle. Elle me parle par rapport à ce besoin que j'ai d'être libre. Et en même temps, dans ma vie actuelle, j'ai parfois tendance à me fermer moi-même. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Après, cette dernière vie, avec cet homme que j'ai reconnu... Oui. Oui, oui, non, ça résonne. D'accord. Alors, conseil que sont en train de me dire les guides, il est important, Myriam, que vous viviez votre vie. Oui, je sais que c'est... D'accord. Si vous êtes en période actuellement, je veux dire, que vous vous remettez tout, on me dit que ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas responsable des situations. Il faut savoir combien vivre aussi une vie sur terre. Même si on aime quelqu'un et qu'on a envie d'être ailleurs ou tout ça, c'est aussi de l'évolution aussi pour l'autre personne. Même si des fois, on ne comprend pas, on aimerait dire, attends, je vais te tripler. Vous voyez, on a besoin de... Comment dire ? Des fois, il y a certaines situations, on ne peut pas forcément contrôler. D'accord ? Restez vous-même avant tout. Restez la personne que vous êtes avant tout. Et on me dit quand même qu'il reviendra, même si c'est difficile actuellement. Il reviendra. Écoutez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait une guidance il y a un mois à propos de ça. Je ne pense pas que vous vous en rappeliez parce que ça doit vous... D'accord. Vous faites l'évidence. D'accord. Et c'était hier un mois et c'était ma problématique de l'époque. D'accord. Parce qu'il était parti. D'accord. Vous voyez, je dis qu'il reviendrait et là, mes guides, ils me le redisent. Oui. Et en même temps, j'ai complètement compris le sens de cette épreuve. D'accord. En fait, ce que je n'ai pas réussi à faire, alors par son amour. Oui. C'est-à-dire que c'est un homme très protecteur qui a 15 ans de plus que moi, qui m'a tout donné. D'accord. Et dans ce tout, parce que je pouvais tout faire. Je n'avais pas besoin de travailler. Oui, bien sûr. Je n'ai pas su me libérer. J'ai voulu être ce que je pensais qu'il voulait que je sois. D'accord. Et moi, non, à l'intérieur, je dis mais non, tu fais ce que tu veux toi et je n'y arrivais pas. Et c'est comme si j'avais compris que ce qu'on me disait, regarde, ce que tu ne vas pas réussir à faire quand il est protecteur et aimant, on va te l'enlever. Il va vivre autre chose, certainement quelque chose qu'il a besoin de vivre et de comprendre. Et toi, tu vas réfléchir à tout ce qui t'arrive et tu comprendras peut-être certaines choses. C'est comme ça que je l'ai compris. Même si c'est très, très dur, je comprends et j'accepte les preuves. C'est très dur. Oui. Mais je comprends et j'ai accepté les preuves. Oui, parce qu'on vous demande, Myriam, de continuer à vivre. Parce que ce n'est pas forcément votre oxygène. Vous pensez que c'est votre oxygène. Vous l'aimez. D'accord ? Vous l'avez aimé et vous le retrouverez. De toute façon. De toute façon, tant pis pour lui. Il n'a pas fait ce qu'il fallait et à un moment donné, il reviendra dans votre vie. D'accord ? Parce qu'en fait, vous êtes deux âmes sœurs. Tous les deux. Oui, je le sais. Je l'ai senti. Vous êtes deux âmes sœurs. Et donc, du coup, la vie fait qu'elle vous amène. Et puis, à un moment donné, elle vous éloigne. Elle vous ramène. D'accord ? Parce que vous avez été conçues toutes les deux dans le même moule. On me dit toujours qu'il y a deux âmes qui sont faites dans le même moule. Et donc, il y a ce côté, lui. Il ne comprend pas, lui, pourquoi il doit les voir ailleurs. Alors qu'il n'a aucun intérêt à les voir ailleurs. D'accord ? Parce qu'il a des choses à comprendre. Parce qu'il va même chercher l'opposé de ce qu'il est. Complètement, qu'il n'a rien à voir. Parce qu'il doit réparer quelque chose. Je pense aussi, Myriam, dans sa vie antérieure, doit réparer quelque chose vis-à-vis de cette personne. D'accord ? Voilà. Et il doit réparer quelque chose jusqu'à ce qu'il vous revienne. Parce qu'il vous reviendra, on me dit. Oui, ce que vous m'aviez déjà dit. D'accord ? Il doit réparer quelque chose. Je me confie. Voilà. Disons aussi, Myriam, il faut savoir que dans cette vie-là, cet homme que vous avez aimé, qu'il vous a aimé, a été obligé de faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Ouais. D'accord ? Parce que c'était sa carrière. C'était aussi de vous mettre en péril. Voilà. Et c'est quelqu'un qui n'aimait pas la malhonnêteté. Aujourd'hui, c'est de réagir comme ça, parce qu'il est malhonnête avec vous, mais au fond de lui, il n'est pas si bien que ça. Ah ben, je sais, je le sens. Voilà. Je le sens, il va me dire ce qu'il veut, mais il fait quelque chose qui ne lui ressemble pas. Non. Et puis, la personne ne lui ressemble pas non plus, on me dit. D'accord ? Donc, c'est tout le contraire de vous. D'accord ? Mais tout ça, c'est des réparations, en fait. On vient aussi sur Terre pour réparer des choses avec nos enfants, nos petits-enfants, nos voicis. On vient réparer des choses. Il va réparer, et quand il aura réparé et compris la leçon, on va vous faire revenir. Et là, vous allez être tranquille. Là, vous allez dire qu'au son-là, je continue à travailler. Voilà, travaillez sur vous, Myriam, faites des choses qui vous plaisent, épanouissez-vous, parce que quand il va venir, il va se dire, j'ai tout ce qu'il faut, là, pour être heureux. Mais en fait, il ne comprendra pas, parce que beaucoup de personnes sont terriennes, très terriennes, elles ne savent pas qu'on est venu expérimenter des choses sur cette terre. Et quand on reste terrien, terrien, on n'arrive pas à évoluer et à avancer. D'être trop terrien, on n'arrive pas. Oui, parce qu'on reste dans ce qu'on vit, ce qui nous dépasse. Exactement, et puis on ne se prépare pas non plus à une autre vie. On se dit, on va mourir, on va mourir, et puis il n'y aura plus rien. Et du coup, on fait n'importe quoi, on croit qu'il n'y a plus rien après. Mais si, il y a bien quelque chose après. Vous voyez, mais on vous dit quand même, par rapport à vous, Myriam, parce que vous avez eu quand même une vie, je veux dire, une vie assez puissante. On me montre comme ça, une vie de remise en question. Vous avez été quand même une femme libre. Je veux dire, vous avez été prisonnière au début. On vous a remis dans la liberté. Vous avez pris conscience. Et on me dit, aujourd'hui, il faut reprendre ce contrôle de ta vie pour qu'il te revienne. Donc, quand vous aurez compris, vous avez déjà compris, mais que vous aurez mis en place ce qu'il faut mettre en place pour vous, il va revenir. Il va se dire, oh ! Quand les autres vont vous regarder, il va dire, mais tiens, c'est ma femme, là, que tu es en train de regarder. Ah, elle est importante. Il vous aime. Mais il est conflu en ce moment par rapport à des réparations qu'il va faire. D'accord ? Je sais qu'on est toujours lié, quoi qu'ils disent. Oui. Mais oui, bien sûr. Mais vous avez... Myriam, tout à l'heure, le guide disait que vous aviez beaucoup de ressentis. Oui. D'accord ? Oui. Et après, quand vous reverrez la vidéo, il disait que vous aviez beaucoup de ressentis. Et ces ressentis ne sont pas anodins. Non. D'accord ? Oui. Voilà. Voilà, Myriam. Mais écoutez, pour moi, il revient. Il revient. Vous inquiétez pas, il reviendra. Mais après, c'est pour être tranquille. C'est... Oui. T'as fait l'enfant. Après... C'est drôle, parce que j'ai fait cette séance de vie antérieure. C'était pas du tout pour entendre ça. Parce que je me suis dit, c'est bon, ils m'ont déjà dit qu'il reviendra. Je ne vais pas remettre le doute. Non, mais les vies antérieures sont importantes pour comprendre. Et en même temps, c'est drôle, parce que même là, alors que je ne venais pas pour ça, pour entendre ce qui est dans ma... Je voulais comprendre des choses par rapport à certains blocages que j'ai, etc. Ils refaitent à certaines choses. Et je me suis dit, voilà, et quand même, ils sont sympas, parce qu'ils savent que ce qui est très difficile pour moi à traverser aujourd'hui, c'est cette crainte qu'ils ne reviennent pas. Et ils viennent me reconfirmer. D'accord. Et il y a autre chose qui est importante, Myriam, qui est en train de me dire, c'est que vous ne devez pas oublier votre carrière, vous ne devez pas oublier qui vous êtes avant tout, vous êtes une âme qui est venue expérimenter une expérience sur terre. L'amour est très important dans votre relation, d'accord, l'amour. Et l'amour, le problème, c'est que cet amour est tellement puissant qu'il peut tuer aussi votre rêve, ce que vous avez demandé. Donc, essayez de faire la part des choses de l'amour et aussi de ce que vous devez faire aujourd'hui. D'accord ? Voilà. Comment dire ? Ne vous détruisez pas, on me dit. Au contraire, relève-toi de tes cendres, de ces cendres. Ouais. D'accord ? Et c'est là qu'il va se rendre compte de beaucoup de choses, des erreurs, même s'il ne veut pas l'admettre parce qu'il est dans le déni, parce que aussi sa carrière fait, on me dit, sa carrière fait que voilà, on ne peut pas se tromper. Mais on peut se tromper, il est un homme, il y a des femmes qui peuvent se tromper, il y a des hommes qui peuvent se tromper, c'est humain. Donc voilà, c'est humain, d'accord ? Il y a le pardon en plus. Vous êtes quelqu'un qui est très, qui pouvait pardonner on me dit. Parce que vous avez déjà pardonné beaucoup de choses avant. Oui. Vous avez pardonné à la famille, à votre famille. Vous avez pardonné à votre père d'une certaine façon. Et vous pardonnez, vous contenez à pardonner jusqu'à ce que... Le but pour vous sur cette terre, c'est de vivre aussi, comment dire, avoir une vie paisible et harmonieuse. C'est surtout, pas paisible, harmonieuse on me dit. Vous voulez une vie harmonieuse. Oui, c'est ce que je voudrais. Parce que dans la vie que vous avez eue avec Israël, on me dit que vous n'avez pas pu, vous avez vécu un amour tellement fort que vous n'avez pas eu le temps que cet amour, au fur et à mesure avec l'âge, se dissout un petit peu. C'est un homme qui vous a mis sur un piédestal. Et donc aujourd'hui, vous avez encore envie de vivre encore sur un piédestal encore avec cet homme. D'accord ? C'est comme ça que tu m'avais mise au début. C'est ça ? Voilà. Vous voyez ? Bien sûr. Dans le relationnel, au départ, j'étais la reine. Ah oui, oui, oui. Une reine, une reine, une reine pour lui, sa princesse, une reine. Voilà, et puis voilà. Enfin, je veux dire, ce qui arrive là, pour moi, c'est, je comprends pas, c'est un vrai semblable. Vous êtes une très, très belle, vous êtes une très, très belle femme. Vous pourriez rencontrer d'autres personnes, si vous vouliez, c'est même pas un problème. Vous pourriez rencontrer d'autres personnes. Mais c'est pas ça que vous voulez. Vous, vous voulez rencontrer, vous le voulez que lui, en fait. Vous le voulez dans votre vie, partager, le laisser libre, mais l'avoir dans votre vie. Mais on me dit qu'il reviendra. Quand il aura compris, on va le remettre sur le chemin. Et il demandera être sur le chemin. Parce qu'il faudra, il dira, et à un moment donné, il va se connecter, il va dire, mais je suis en train de faire n'importe quoi là. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je rêve là. Là, j'ai perdu la boule là. D'accord ? Voilà, Myriam. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup, merci beaucoup.